Si j'apporte à ma grand-mère un bouquet, cela lui fera plaisir aussi. Et quand tu sortiras du village, marche bien gentiment et ne t'écarte pas du chemin. Elle s'écarta donc du chemin pour s'enfoncer dans la forêt. Elle s'est mise à chercher des fleurs. Le coquelicot, le bouton d'or, l'œillet, le muguet, le cosmos. La grand-mère, quand elle habitait à l'extérieur du village, a une bonne demi-heure de route, dans la forêt. Dans le sentier profond de la forêt, dans la forêt profonde, le sentier dans la forêt. « Bonjour, mon petit chaperon rouge. » « Qui est là ? » « C'est moi, grand-mère, c'est le petit chaperon rouge. Ouvrez-moi, je t'apporte du gâteau et du vin. » Le loup appuya sur la poignée et la porte s'ouvrit, toute grande. « Oh, grand-mère, comme tu as une gueule grande et effrayante. » « C'est ici que je te trouvais, canard. » « Voilà longtemps que je te cherche. » « C'est ici que je te cherche. » « C'est ici que je te cherche. » « C'est ici que je te cherche. »